Salut à tous, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première fois sur la chaîne, j'ai décidé de vous présenter la rénovation d'une map. Il s'agit de Magnolia Promenade qui est arrivée avec le pack d'extension au travail. Cette map est composée de 4 terrains différents et j'ai décidé pour cette rénovation de lui attribuer comme thème l'architecture française et notamment parisienne ainsi que le thème autour de l'amour. Vous n'êtes pas sans savoir que le prochain pack de jeu sera autour de l'amour et du romantisme et je trouve que du coup ça collait totalement avec cet univers et vous comprendrez notamment pourquoi. Ceux qui sont sur la chaîne depuis quelques mois savent que j'ai développé comme concept l'agence Coup de Foudre qui est une agence matrimoniale qui a pour but de se faire rencontrer des Sims célibataires pour qu'ils puissent trouver leur âme sœur. Cette agence étant déjà située à Magnolia Promenade, j'ai décidé de compléter cette map avec d'autres terrains qui pourraient tout à fait coller à mes épisodes de l'agence Coup de Foudre. J'espère que cette présentation va vous plaire. Je précise également que tous les terrains seront disponibles au téléchargement dans la galerie donc n'hésitez pas à aller télécharger et à jouer avec, cela évidemment me fera très plaisir. Je vous propose de commencer tout de suite par ce terrain qui correspond au Monique Store. Le Monique Store est un magasin et pas n'importe quel magasin, un magasin de mariage où vos Sims pourront trouver leurs costumes et leurs robes de mariée ainsi que leurs gâteaux de mariage. Je suis resté, comme vous pouvez le voir, sur une architecture très parisienne et qui ressemble d'ailleurs pas mal à l'architecture de l'agence Coup de Foudre que j'ai créée il y a de cela plusieurs mois qui est juste ici et que nous visiterons en fin de vidéo avec tout de même évidemment quelques différences au niveau de la forme du bâtiment, de la couleur des murs et de certains détails. Alors pourquoi je l'ai appelé le Monique Store ? Tout simplement parce que Monique, c'est le nom de la propriétaire du magasin et il s'agit de Monique Coeur à Coeur qui n'est autre que la sœur de Chantal, propriétaire de l'agence Coup de Foudre qui est juste en face. Alors quand je dis magasin, je parle de magasin au pluriel puisqu'il y a différents magasins. Il y a d'abord juste ici un magasin pour les robes de mariée comme vous pouvez le voir à travers la vitrine. Il y a également un magasin pour les costumes de mariée juste à l'arrière. Ainsi qu'une boutique pour les gâteaux de mariage que nous irons voir tout à l'heure. Alors je n'ai meublé que le rez-de-chaussée pour la partie magasin et j'ai voulu en fait rendre un côté très chic, très lumineux avec beaucoup de blanc, de couleurs claires mais aussi des pointes de rose et de rouge pour rendre ce côté un petit peu girly et glamour. Et vous pouvez voir j'ai ajouté des toiles de la galerie avec des robes de mariée ou encore des alliances et des fleurs. Je remercie d'ailleurs les différents créateurs de ces tableaux à savoir Yamara ST, Rosé Mao et Jewels 64. J'espère que je le prononce bien. Donc juste ici vous avez le bureau d'accueil, les différentes robes de mariée que vous pouvez essayer qui sont situées en vitrine. Mais il y a également les bouquets de fleurs ou encore les chaussures qu'on retrouve également à l'arrière. Un endroit un peu VIP pour que les clientes puissent tranquillement boire une petite coupe de champagne pendant qu'elles essaient leurs robes de mariée. Et également un endroit pour essayer des coiffures le jour du mariage. Juste à côté vous voyez que vous avez une porte qui donne sur l'autre partie de la boutique pour cette fois-ci les costumes avec également un espace pour les chaussures, différents mannequins avec les costumes en vitrine. et puis des chemises, des produits de beauté et un petit espace également d'étente. Cette fois-ci je l'ai voulu dans des teintes de bleu et également de vert. On retrouve également un parquet, cette fois-ci qui reste dans des teintes plus classiques de marron. Et alors juste à côté je me suis amusé à créer une boutique, alors évidemment fictive, de gâteaux de mariée où j'imagine bien justement les mariés venir goûter les différentes pâtisseries et gâteaux le jour de leur mariage. Alors il ne s'agit absolument pas de gâteaux, il s'agit en fait de réalisations que j'ai trouvées également sur la galerie. Je remercie Cathy Cooper 1993, Fallen in Limbo, Mandy Kay 77, Clearwater 90 et Sim Architect 95 pour ses différentes créations. Alors généralement ils ont rajouté par exemple des poufs avec des fleurs. Ici vous avez une alliance, là vous avez carrément les mariés au-dessus du gâteau. Même si ce n'est pas utilisable au niveau du gameplay, je trouve ça vraiment très très mignon, très joli. J'ai rajouté également ces présentoirs à gâteau pour donner un petit peu plus de réalisme. Donc je suis vraiment content de l'ambiance que j'ai donnée à cet immeuble. J'ai rajouté évidemment de la végétation autour, des bancs pour donner un peu plus de réalisme. N'hésitez évidemment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous propose maintenant de visiter les autres terrains. Le terrain suivant est le restaurant Jean-Pierre. Pourquoi Jean-Pierre ? Tout simplement parce qu'il s'agit du mari de Monique qui s'appelle Jean-Pierre et qui a donc donné son prénom à son restaurant. Vous voyez qu'on retrouve encore cette architecture parisienne. Cette fois-ci, il n'y a qu'un étage et évidemment la partie sous les combles. Et j'ai gardé des couleurs cette fois-ci plutôt blanches avec beaucoup de végétation grimpante et cet esprit évidemment toujours romantique parisien. Il y a une terrasse à l'extérieur avec différentes décorations lumineuses et des arbres. Et pour ce qui est de l'intérieur, exactement sur le même principe que le magasin, je n'ai pas meublé les étages supérieurs. Je me suis contenté de meubler l'intérieur. J'ai voulu un restaurant vraiment typiquement parisien, assez chic et classique à la fois. Je n'ai pas voulu trop en mettre non plus avec des teintes évidemment de rouge, des moulures en bois, des banquettes avec des tables mais également des chaises, des tableaux au mur et une ambiance je trouve vraiment très parisienne. J'aime beaucoup cette ambiance. Et juste à côté, vous avez d'immenses cuisines avec différents plans de travail. Et j'ai imaginé justement cet endroit qui correspondrait à la cave à vin et ici une sorte d'atelier un petit peu gastronomique où ils pourraient tester de nouvelles recettes. Et juste à côté, les toilettes. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez ce restaurant crédible ? Est-ce que vous retrouvez également cette ambiance parisienne chaleureuse et romantique ? Le troisième terrain correspond au parc de l'amour. J'ai souhaité faire un parc déjà parce que c'est vraiment le type de construction que je ne fais quasiment jamais. Et en plus, je voulais vraiment un endroit pour que les Sims puissent non seulement célébrer leur union mais également faire la fête. Le parc est composé de différents espaces avec au centre un kiosque où ils peuvent célébrer leur union. Ce kiosque, je l'ai entouré d'une petite rivière. Vous voyez que vous avez également un lac ici avec des cygnes. J'ai rajouté notamment des lucioles, des poissons, des nénuphars, pas mal de fleurs et de végétation pour donner un côté beaucoup plus romantique et chaleureux. Il y a également, juste ici, un autre espace où les mariés peuvent échanger leurs vœux et célébrer leur union avec différentes chaises pour les invités, des pétales de roses au niveau du sol. Et le dernier espace le plus important dans ce parc correspond à la salle des fêtes, juste ici, avec l'endroit où les mariés et les invités peuvent faire la fête. Vous avez un piano, un micro. Il y a également la table où il y a tous les cadeaux et les fleurs qu'ont apporté les invités. Évidemment, les différents espaces pour que les invités puissent bien manger avec notamment la fontaine à chocolat. Il y a des fauteuils également pour que les invités puissent se reposer et un espace près du point d'eau et des signes où les mariés peuvent être pris en photo pour garder justement une photo de ce jour unique. Alors, j'ai rajouté ici un pont qui vient avec le débogage. Évidemment, il n'est pas utilisable, mais je trouvais que ça apportait beaucoup de charme. Et puis, j'ai rajouté des arbres et de la végétation un petit peu partout. J'adore ce parc, je suis vraiment fan et j'ai vraiment essayé d'y aller pas mal pour les Sims qui vont se marier parce que je trouve que ça apporte beaucoup de réalisme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous propose cette fois-ci de visiter le dernier terrain que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà. Et le dernier terrain correspond à l'agence Coup de Foot qui correspond en réalité à un bar à cocktail. Comme je vous l'ai précisé précédemment, il s'agit d'une agence matrimoniale pour les Sims célibataires. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo qui présente le concept que vous pourrez retrouver dans le petit i en haut à droite. Je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Et cette agence a été créée il y a déjà cela plusieurs mois et je me suis vraiment inspiré de cette architecture et de cette ambiance d'ailleurs pour créer les autres terrains communautaires. Cette agence a pour particularité d'être divisée en différents éléments. Alors, juste ici, il s'agit de l'agence de départ. Il y a eu une rénovation entre-temps avec l'appartement de la propriételle Chantal Coeur à Coeur qui a maintenant un appartement en réalité beaucoup plus moderne que ça, notamment rénové par Yes, suis une artiste. J'ai juste voulu laisser la création que j'avais faite au départ avec justement un grenier assez délabré. Mais vous pouvez retrouver l'agence avec la rénovation de l'appartement dans la galerie, évidemment. À l'étage inférieur, vous avez les endroits pour que les Sims qui se sont rencontrés puissent passer des moments tranquilles, entre amoureux, avec notamment la love room. Juste ici, la salle de bain avec pas mal de bougies. L'endroit pour relooker les Sims qui veulent trouver l'amour. À l'étage inférieur, un espace détente, bar avec une télévision où les Sims peuvent passer un bon moment. La partie sanitaire et juste en dessous, le bureau d'accueil. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans le bureau d'accueil ? C'est le bureau de Chantal. Avec les petits prospectus qui présentent le concept de l'agence. La partie bar où les couples peuvent prendre un verre pour apprendre à se connaître et écouter un petit peu de musique. Et la partie bar, café à l'extérieur avec un petit parc romantique. La présentation de Magnolia Promenade version Paris touche maintenant à sa fin. Vous voyez que je suis vraiment resté toujours dans la même ambiance. J'ai gardé toujours le même fil conducteur de Paris, quartier de l'amour, du romantisme. J'espère que cette nouvelle map vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à télécharger les différentes constructions disponibles dans la galerie. Également, j'en profite pour préciser que la rénovation de cette map étant terminée, cela va me permettre notamment de créer de nouveaux épisodes du concept de l'agence coup de foudre en utilisant pas seulement l'agence mais également le restaurant, le magasin, ainsi que le parc. Donc, j'espère que vous serez toutes et tous au rendez-vous pour voir les prochains épisodes qui sortiront très bientôt. J'ai vraiment beaucoup d'idées d'ailleurs pour ces prochains épisodes. Évidemment, je serai peut-être amené à faire quelques modifications en fonction du prochain pack de jeu sur l'amour qui sortira, j'espère, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir à quoi cela va correspondre très précisément. J'en profite également pour vous dire que je suis sur la rénovation d'autres maps mais cette fois-ci beaucoup plus grande donc ça me prend beaucoup plus de temps et notamment de celle d'Oasis Springs que j'ai particulièrement bien avancée même s'il me reste encore quelques constructions à terminer et j'aurai l'occasion donc à l'avenir de vous présenter les différentes rénovations que j'ai pu effectuer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de rajouter le petit pouce bleu ça ne vous coûte rien mais moi, ça me permet vraiment de savoir si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je sais, je le répète à chaque vidéo mais cela soutient mais vous ne pouvez pas savoir à quel point la chaîne parce que cela lui donne plus de visibilité sur YouTube. Ça permet de la faire connaître davantage et donc de la faire grandir. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour être toujours aussi fidèles, bienveillants à chaque fois dans les commentaires et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada